Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous aide à comprendre la prononciation anglaise. Savez-vous comment s'appelle cette fille ? Si vous ne l'avez pas reconnu, je vous invite à regarder cette image et à me dire comment elle s'appelle. Bien sûr que vous le savez, vous allez tout simplement me répondre « Bah, elle s'appelle Hermione ! » Oh Hermione, mon amour de jeunesse. Oui, d'accord, en français, elle s'appelle Hermione. Mais en anglais, elle s'appelle comment ? C'est une autre question, ça. Hermione, 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 bref, voyons tout ça. Eh bien, c'est très simple, elle s'appelle Hermione. Ouais, j'ai dit que c'était simple, mais en fait j'ai menti. Alors sérieux les anglais, comment ça se fait qu'on passe de Hermione à Hermione ? C'est quoi la logique ? Pourquoi ça ne se prononce pas comme ça s'écrit ? Bon, la réponse est simple, c'est tout simplement à cause des grecs. Comment ça à cause des grecs ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ceux-là ? Bon, je crois qu'il est temps de découper Hermione en plusieurs syllabes. Rassurez-vous, aucune Hermione ne sera blessée au cours de cette vidéo. Quatre syllabes. On pourrait penser qu'il n'y en a que trois, mais en réalité, le O va faire syllabes à part entière. Puisqu'on va bien sûr se retrouver avec une séparation entre le I et le O, tout simplement du fait que le digramme I-O n'est pas très familier pour les anglais. Regardez par exemple pour le français avec le mot « roi », on a bien un digramme O-I qui est prononcé avec un seul son, « oi ». En revanche, lorsqu'on est en présence d'un digramme I-O, comme avec Lionel, on prononce chaque son séparément. Donc on prononce d'abord le I, puis le O. Mais quelle syllabe va-t-on accentuer ? Comme on l'a déjà vu dans les vidéos sur l'accent de mots, vu qu'il n'y a ici aucun suffixe fort ou faible, l'anglais aura tendance à placer l'accent sur l'antépénultième syllabe. Rappelez-vous, antépénultième, c'est juste un gros mot pour dire avant-avant-dernière. Donc ici, l'accent sera placé sur la syllabe « my ». Pour le reste, « her » comporte un R, ce qui, on le suppose, va vite foutre le bordel. Et en effet, le R va modifier la prononciation du E qui le précède pour donner un joli « a ». Bon, on est d'accord que le « a » n'est pas très joli et que ça ressemble un petit peu à « e ». Et c'est vrai aussi que cette syllabe aurait pu être tellement plus jolie si le R n'était pas venu tout foutre en l'air. Bon, après, ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus. On sait que forcément, la syllabe « her » va être prononcée comme le mot grammatical « her ». Et d'ailleurs, l'anglais verra à bien prononcer le « h » aspiré qui fait défaut à tous les Français et dira bien « her » et non pas « her ». Je vous propose du coup de passer au « my ». Et vu qu'il est dans le contexte de tension, oui, je vous rappelle, il est suivi d'une voyelle, ce machin-là. Bon, du coup, il est dans le contexte de tension. Du coup, on va prononcer la voyelle comme dans l'alphabet et ça donnera « my » comme pour le mot grammatical « my ». Et puisqu'il est accentué, c'est la syllabe que vous entendrez le mieux dans le mot puisque, pour une fois, les anglais feront l'effort d'articuler. Quant au « o », les anglais devraient le prononcer tendu comme je viens de le faire « o » puisqu'il est suivi d'une consonne et d'un « e » en fin de mot. Cependant, à la place, ils vont nous faire un joli « a » et mettre un choix à la place. Mais qu'est-ce qui les a poussés à faire ce choix ? Mais sérieux, pourquoi on se retrouve avec un choix, là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Il n'y a personne qui l'a invité, lui. Alors, le choix, je vous rappelle qu'en fait, c'est un « a », donc c'est un son neutre, un petit peu comme si on avait un gros blanc et qu'on faisait « mais en plus pauvre ». Mais alors, qu'est-ce qu'il fout là, du coup ? Eh bien, vu que les anglais ont des ressources en articulation limitée, on fait pareil, les mecs, hein, donc ne vous emballez pas, faites pas les fiers. S'il a bien prononcé la syllabe qui précède, qui est le « my », forcément, il va moins bien prononcer le « o » qui vient par la suite. Donc du coup, le « o » va forcément se retrouver totalement avalé par le « my ». Et pour la dernière syllabe, attention, il y a du « no » puisque on a vu que les anglais ne prononçaient jamais le « e » en fin de mot, comme par exemple dans « note », « fate » ou encore « kate ». Mais, bien sûr, Hermione est une exception. En même temps, une fille comme ça, forcément qu'elle fait partie des exceptions, je veux dire, enfin, elle pouvait être que là. Elle est tellement exceptionnelle aussi, franchement, c'est obligé. Mais alors, pourquoi est-ce une exception ? Quelle est la logique derrière tout ça ? Ils n'ont quand même pas juste créé une exception pour Hermione. Eh bien oui, il y a une logique derrière tout ça. Certes, une logique tordue, je ne vous le cache pas, mais une logique quand même. En gros, l'idée, c'est que l'anglais a des racines latines et grecques. Et du coup, pour les mots qui ont des origines latines ou grecques, ils vont avoir tendance à vouloir conserver la prononciation originale, moyennant quelques changements quand même, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Donc, vu que dans la prononciation originale, il y a un « i » en fin de mot, ils vont conserver ce « i » en fin de mot, même s'ils ne le font pas pour le reste. Parce que pourquoi pas ? Pour eux, il s'agit tout simplement de prononcer un mot comme on l'a toujours prononcé. Parce que si on a toujours fait comme ça, alors pourquoi changer ? Oui, on l'a tout le temps fait comme ça. Mais là, je sens que vous allez me dire que je raconte n'importe quoi, et que Hermione n'est pas grec, qu'à la limite, ses parents, ils ont peut-être un petit peu voyagé en France, mais pas plus loin. Mais en réalité, si ! Hermione, eh bien, a un prénom qui a une origine grecque, et il y a d'ailleurs une ville dans le Péloponnèse qui s'appelle comme ça. C'était une ville antique, notamment citée par Homer dans le catalogue des vaisseaux, dans l'Iliade. En gros, pendant qu'il raconte l'histoire de la guerre de Troie, le narrateur fait une pause pour parler un petit peu des forces en présence dans la guerre. Et des guerriers viennent justement de la ville d'Hermione, en même temps, si les guerriers étaient aussi loués que notre Hermione, qui n'aurait pas voulu d'eux dans la bataille ? Aussi, on retrouve une mention de cette ville antique chez Posanias, dans sa description de la Grèce, qui indique aussi que le fondateur de la cité était Hermione. Donc, en gros, le mec, c'est pas foulé, hein. Mais bon, soyons reconnaissants envers lui, car sans lui, pas d'Hermione. Et cette cité a, de nos jours, donné son nom au village moderne de Hermione, et les images que vous voyez depuis tout à l'heure proviennent de ce village. Personnellement, j'aurais bien envie d'y faire un petit séjour avec, je sais pas, allez, au hasard, une fille qui s'appelle Hermione, quoi. Je dois vous avouer qu'avant d'écrire cet épisode, je ne savais pas qu'il y avait une ville, quelque part, remplie d'Hermione. D'ailleurs, merci Wikipédia. Mais en revanche, ce que je savais, c'est que le prénom Hermione avait une origine grecque, du fait de sa prononciation un petit peu particulière. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. Si c'est pas le cas, alors allez vous faire voir chez les Grecs. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois, pour voir un peu ce qui se passe dans la tête d'un anglais lorsqu'il prononce un mot, même s'il n'en est pas conscient, et que ça dépend de la région, de la classe sociale, et de plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada